Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de novembre dans lequel on rentre J'ai voulu prendre pour cette vidéo le tarot des anges le tarot des anges que vous avez l'habitude de connaître à travers mes vidéos souvent que je sors surtout dans les énergies justement du mois et on finira par un petit message oracle terre magique pour rester un petit peu dans l'esprit chamanique de la dernière vidéo qui a été faite il y a trois jours que je vous ai posté pour l'oracle de la semaine donc on va rester un petit peu dans ces énergies là mais avec un autre oracle terre magique qui est aussi assez puissant dans ses révélations et dans ce qu'il a à nous dire il faut être prêt à entendre aussi donc on va demander allez un message pour ce mois de novembre qu'est-ce que vous avez à nous dire on a une qui s'est retournée je ne sais pas si vous voyez bien j'ai voulu mettre un petit peu dans un décor agréable pour vous il n'y a pas trop de bruit aujourd'hui donc j'en profite ok novembre est-ce qu'on a un autre message ? ah oui on a un autre message d'accord ok on a deux messages de tarot donc le premier c'est le dedo et le deuxième la carte du réveil qui est une arcane majeure donc on va commencer par la première qui est sortie donc le dedo c'est tout ce qui est relationnel en rapport avec le relationnel et le côté affectif donc on est plus dans le relationnel à deux les émotions donc amicales amoureuses voilà familiales c'est vraiment ces domaines là le dedo ne va pas parler d'une association en affaires donc c'est vraiment dans le domaine émotionnel il y a quelque chose là qui est en train de changer en mois de novembre voilà donc soit au mieux soit quelque chose qui peut se finir là après ça dépend de chacun de votre histoire à chacun et ça faudrait des tirages après particuliers donc comme on reste assez général parce que cette vidéo s'adresse à beaucoup de monde on reste sur des idées générales et sur une énergie générale pour ce mois de novembre donc il y a quelque chose en tout cas qui va avancer au niveau du relationnel ça c'est certain avec le dedo il y a quelque chose au niveau d'une relation à l'autre donc à vous de voir c'est vous en regardant cette vidéo vous allez penser à quelque chose ou quelqu'un c'est pas forcément le couple attention hein ça peut être une amitié ou alors une relation avec son enfant voilà mais il y a quelque chose qui est en train d'évoluer voilà ça peut être aussi une amitié qui se rapproche quelqu'un une rencontre amicale bon j'ai pas la carte de la rencontre mais avec cette carte c'est un peu ça qu'on met en avant c'est le côté relationnel donc il y a une amitié qui peut augmenter ou se créer ou augmenter ou se rapprocher vraiment vous allez voir peut-être une amitié se développer quelque chose de plus profond ou alors une histoire amoureuse bien sûr qui prend forme ou qui s'agrandit ou qui se termine selon votre cas mais en tout cas il y a vraiment le sujet important de quelque chose qui se passe au niveau de la relation à l'autre en rapport avec les émotions voilà donc voir aussi parents enfants avec votre père votre mère ou avec votre fille votre fils voilà il y a quelque chose cette carte elle est plutôt positive dans le sens où ça peut être quelque chose qui se rapproche mais il ne faut jamais oublier non plus voilà moi je n'aime pas toujours positiver toujours positiver oui c'est bien mais il faut quand même aussi être conscient que bon la vie ce n'est pas que le positif et de toute façon on s'en rend compte donc il y a bien une raison à tout ça et c'est pour ça que j'ai créé mon oracle aussi c'est pour aller au-delà de toujours des messages positifs c'est aller dans la compréhension des choses vraiment de ce qui nous arrive je vais en parler d'ailleurs il est là j'en parle à la fin de vidéo fin de la vidéo et j'ai posté une vidéo pour ceux qui me suivent sur Youtube spécialement sur cet oracle donc voilà ça peut être aussi un conflit qui était là ou une amertume puis hop ça prend fin voilà on s'explique on met les choses on s'explique on dit et de toute façon il faut dire les choses parce qu'on n'avance pas si on ne dit pas les choses ça c'est clair parce que dans des dans des altercations ou des échanges 80% du temps c'est du malentendu c'est des on a cru ça de l'autre et puis l'autre a cru ça de l'autre et puis finalement ils ne se sont jamais parlé et puis ça fait que voilà parce que l'autre avait sa vision chacun avait sa vision sans même en parler vraiment donc évidemment ça casse ça c'est sûr et puis il n'y a rien qui se résout comme ça ensuite on a la carte du grand réveil je dis le grand réveil parce que c'est une arcane majeure l'arcane majeure elle est importante dans le sens où elle est vraiment significative dans la vie donc là il y a une phase importante de réveil mais il me semble qu'en octobre je me demande si on ne l'avait pas eu j'ai du mal à me rappeler on est quand même de toute façon en 2018 moi je me rappelle du tirage 2018 c'était vraiment axé sur le réveil qui on est pourquoi on est là et vraiment comprendre tout ça cette année 2018 est axée là dessus donc je ne suis vraiment pas étonnée de retrouver cette carte qui est une carte d'authenticité d'être enfin authentique d'être enfin soi-même d'arrêter de jouer des rôles arrêter de jouer des rôles pour faire plaisir à l'autre en plus voilà on a quand même un couple de cartes qui peut nous dire une petite histoire donc j'ai envie de dire là on a un besoin d'authenticité dans ses émotions avec ce jeu de cartes là pour le mois de novembre donc on vous demande d'être plus authentique d'être vous-même tout en étant respectueux de l'autre mais dire les choses écoute moi j'ai pas cette vision là moi je suis comme ci je suis comme ça jusqu'à présent j'ai voulu faire plaisir et j'étais pas moi-même c'est comme ça pour résoudre les choses mais j'ai besoin de vivre aujourd'hui je ne vis plus voilà bon là je parle vraiment au niveau relationnel plutôt du couple mais ça peut être comme ça avec des personnes où on se dit pas vraiment les choses ben voilà ce que tu as dit là ça me fait du mal tu t'en rends pas compte voilà c'est je dis rien je dis rien parce que je veux pas rentrer dans la guerre mais en même temps je suis affectée et puis mon amour pour toi ou mon affection pour toi elle grandit plus elle s'éteint elle s'éteint parce que je dis pas les choses parce que je veux pas te faire du mal moi donc je prends sur moi il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent ça c'est clair donc il y a vraiment une phase de réveil avec cette carte regarder aussi d'une nouvelle manière les choses changer sa vision du monde changer sa vision des choses des relations de ce qui nous entoure de ce qu'on vit de tout ce que la vie nous apporte prendre aussi toutes les étapes comme un cadeau de l'univers qu'on a quelque chose à comprendre à travers cette étape c'est fort ce que je dis là c'est un peu poussé peut-être mais c'est la réalité c'est la réalité on apprend et on sort toujours grandi d'épreuve voilà en fait c'est vraiment être j'ai envie vraiment de dire avec ce couple de cartes c'est vous construire autrement dans la relation à l'autre vous voyez vous construire autrement dans la relation à l'autre c'est vraiment le mois de novembre c'est vraiment les énergies du mois de novembre en tout cas être plus authentique être vrai être soi-même je peux pas dire mieux pour ce mois de novembre voilà tout un parcours initiatique au niveau émotionnel en tout cas alors terre magique un message d'oracle pour clôturer cette vidéo ah voilà elle s'est retournée ouais et ben c'est tout un message parce que c'est le loup c'est la carte du loup c'est les instincts ça c'est vous voyez je vous dis très chamanique très les énergies des animaux ressortent dans ce jeu ou des plantes ou du temps là on a vous agissez trop sur une manière instinctive c'est à dire que vous allez attendre 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 que les choses enveniment ou que des choses vous contrarient et puis hop vous allez agresser vous allez attaquer le loup ça peut être aussi quelqu'un c'est un sauvage c'est un animal sauvage le loup donc il y a peut-être aussi et puis on a beaucoup de froid derrière on est dans la glace avec cette image on a des sapins dans la glace oui voilà donc il y a beaucoup d'émotions qui ont été gelées qui font que vous avez certainement accumulé des choses au niveau émotionnel et vous les avez maintenant gelées ce qui veut dire que vous ne pouvez plus dire les choses parce que c'est bloqué la neige tout ça c'est un symbole d'émotion gelée en fait donc ça peut être très beau aussi attention ça peut être très positif la neige mais là avec le message que je reçois par rapport aux cartes que j'ai là c'est pas forcément quelque chose de positif que j'ai besoin enfin que je reçois pour vous en tout cas c'est plutôt vraiment comprendre qu'il faut savoir briser la glace de temps en temps et c'est pas toujours facile donc avec cette carte là on vous met en garde de vos instincts donc on vous demande entre les deux cartes qu'on a eu là d'être plus authentique parce que à ne pas être vrai à accumuler à accumuler au niveau des émotions parce qu'on n'a pas su dire les choses ça se bloque et ça se génifie c'est comme quand on dit en coeur de pierre mais c'est ça aussi les émotions qui sont gelées c'est bah avant que ça redevienne de l'eau là va falloir en envoyer de la chaleur donc et la chaleur elle passe par quoi ? par de l'affection mais l'affection comment on la donne ? parce qu'on communique parce qu'on a envie d'en donner mais s'il n'y a plus de moyens de communication s'il n'y a plus de on n'arrive pas à se dire les choses c'est compliqué de donner de la chaleur humaine voilà donc c'est tout un message cette vidéo franchement donc là on vous dit attention à vos instincts vous agissez de manière trop instinctive trop sur le mode défensif on va vous parler vous êtes peut-être même arrivé à un point où on peut même plus vous parler et c'est bon dans les deux sens je pense c'est à dire qu'on va vous parler non je ne peux plus là je ne peux plus accepter je vais mordre c'est un peu ça avec cette carte je vais mordre donc il faut se calmer là et travailler ses émotions pour les réchauffer un petit peu mais sans avoir besoin de l'autre pour ça ça c'est important sans avoir besoin parce que si on reste gelé dans nos émotions c'est quelque part on a des dépendances affectives parce qu'on fonctionne en fonction des autres des émotions qu'on a véhiculées mais c'est qu'on a véhiculées qu'on a vécues avec les autres mais cette carte là on vous dit non 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 c'est toi qui te gêne tes émotions c'est tes propres attitudes si tu ressens ça c'est à l'intérieur de toi si cette personne a fait quelque chose qui t'a fait geler une émotion c'est que quelque part elle a un message pour toi l'univers s'est servi de cette personne pour te donner un message même si cette personne en effet elle aura des choses aussi à corriger mais c'est son problème c'est sa situation à corriger toi maintenant ça t'a affecté pourquoi ça t'a affecté ? parce qu'il y a quelque chose qui résonne sinon ça te ferait rien du tout c'est clair donc il y a quelque chose qui résonne donc on va aller travailler ça tiens quelle mémoire en moi va faire que j'ai bloqué sur ce qu'il m'a dit là ou ce qu'elle m'a dit là ou ce qu'il a fait ce qu'elle a fait pourquoi je bloque ? et là fermez les yeux faites des respirations très lentes mettez-vous un petit peu en méditation et vous allez voir des images qui remontent ça peut être même des mémoires de vie passée il y a des choses comme ça qui vont dire tiens ben ouais en fait je ressens ça à l'intérieur de moi parce que petite j'avais un père ou une mère qui m'a dit ça puis là ça réactive ce sentiment mais aussi pareil pourquoi le père et la mère avaient dit ça ? c'est parce que notre âme avait quelque chose à comprendre parce qu'on a véhiculé cette propre énergie donc on la récupère et donc on a à la nettoyer à la transcender à se dire bon ben voilà ça c'est pas bon ça fait pas avancer les choses mais c'est un long travail mais on y arrive tous on y arrive tous voilà c'est tout voilà regardez votre manière de réagir trop soit trop sauvage soit j'attaque c'est un peu ça nous c'est soit j'attaque soit je suis trop sauvage et je me barre voilà voilà enfin bon voilà c'est tout un message pour ces énergies de novembre après attention c'est pas que négatif dans le sens où bon là j'ai quand même aussi l'authenticité qui se développe dans le couple et tout donc selon les cas voilà au moins on garde une petite énigme pour ce mois de novembre selon les cas ça va être soit un vrai travail intense à faire sur soi et sa relation à l'autre soit vraiment des choses qui se rapprochent vraiment des relations avec plus d'authenticité mais en même temps ça va avec parce que si on travaille en soi ces émotions qui ont été trop gelées si on les travaille qu'on les adoucit qu'on comprend que l'univers a plein de messages pour nous à travers tous les intervenants que l'on croise sur notre route une fois qu'on comprend ça on prend autrement les choses on accueille beaucoup plus avec l'amour donc c'est positif de toute façon voilà il y a des relations qui vont se rapprocher plus vous allez travailler sur vous plus il y a de l'amour qui va se développer voilà il y a plein de gens qui voient d'autres personnes et qui se disent tiens celui-là tu vas aller rencontrer un tel oh là là moi lui bon courage parce que lui il est comme ci comme ça oui mais c'est sa vision à cette personne puis moi je vais aller le rencontrer je ne comprends pas parce que je ne vois pas du tout la négativité en cette personne je ne vois pas du tout les défauts que l'autre personne m'avait dit sur lui parce que je n'ai pas de résonance avec ses défauts donc du coup ça ne m'a pas percuté et je vois que le bon c'est ça le progrès mais c'est sûr que c'est c'est au fur et à mesure on avance et on apprend et on nettoie mais il faut comprendre c'est ça aussi ce n'est pas de refouler c'est un con ou c'est un je ne sais pas quoi non c'est accepter que ça résonne en nous donc pourquoi ça résonne en nous voilà tout simplement alors pour finir avec l'oracle de Mélis donc l'oracle que j'ai fait pour ceux qui me suivez sur les vidéos vous êtes déjà au courant pour ceux qui êtes tout nouveau donc c'est l'oracle que j'ai fait avec des canalisations féeriques mais c'est surtout un oracle de conscience d'éveil de conscience comprendre les choses qu'on vit alors il est plus adapté pour l'enfant et l'adolescent dans le sens où c'est un langage simple de compréhension et que les cartes ne sont pas aussi grandes que celles-là où on a vraiment nous déjà en tant qu'adultes les doigts très voilà c'est déjà moi je ne trouve pas ça super pratique donc je les ai adaptés à un format plus plus petit pour les enfants et même pour nous moi je trouve ça vraiment agréable donc plus petit voilà par rapport aux cartes générales c'est quand même plus petit mais par contre il y a beaucoup de parents ou d'adultes qui me demandent est-ce que c'est vraiment que pour les enfants ? je dis non 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 c'est juste que le langage est adapté donc il est simple de compréhension mais c'est un oracle qui fera du bien à tout le monde ça c'est évident c'est un message de conscience avec des symboles dedans où par exemple l'eau elle peut purifier donc voir l'eau d'une autre manière la voir symboliquement voilà il y a plein de messages comme ça très importants pour conscientiser pour comprendre ce qu'on leur vit donc non c'est autant pour les parents que pour les enfants et puis super important il est enfin en vente sur mon site www.lauradesanges.com et il est en ce moment jusqu'au 31 octobre en promotion enfin en promotion j'aime pas dire ce terme c'est surtout une offre de lancement en fait une offre de lancement que je fais donc il est à 17,90€ au lieu de 22,90€ voilà donc l'offre prend fin c'est déjà sur mon site le prix donc il n'y a pas de code c'est déjà sur mon site l'offre prend fin à la fin du mois voilà donc il vous reste très peu de jours je vous fais normalement vous me suivez depuis un petit moment et puis ceux qui êtes sur ma page Facebook vous êtes au courant depuis le début pour cette offre mais pour les nouveaux voilà il vous reste quelques jours et voilà c'est c'est un oracle assez spécial un peu différent enfin moi je l'ai créé justement pour être différent de tous ceux où c'est en règle générale beaucoup dans le positif en soi sauf justement les oracles chamaniques qui sont un petit peu plus secouents mais voilà on est plus dans des messages on conscientise on essaie de comprendre voilà merci beaucoup merci de me suivre et je vous souhaite un très bon mois de novembre dans la conscientisation de vos actes justement de vos réactions de vos relations aux autres aussi au revoir de vos actes de vos actes de vos actes – Sous-titrage FR 2021